Plus une seule tomate mûre. Presque toute la production d'Elise a disparu du jour au lendemain. Quelques 40 kilos de variétés anciennes ont été dérobés en pleine nuit sur son exploitation. Très touchée, la jeune maraîchère essaie de relativiser. J'ai de la chance, ils n'ont pas fait de dégâts, heureusement. Ils n'ont pas abîmé les pieds, ils n'ont pas abîmé les serres. Mais bon, pour moi c'est énorme, je suis en phase d'installation. Donc c'est à peu près 200 euros de matière, de matière première, de produit. Un vol qui intervient dans une année compliquée pour la production de tomates. Beaucoup ont été touchés par des maladies suite à la météo de ces derniers mois. Celle d'Elise était en parfait état. J'ai eu beaucoup de retours de maraîchers, c'était au niveau national, qui me disaient que ça arrivait tous les ans chez eux. C'est à nous de composer avec ça, d'essayer de sécuriser au maximum nos exploitations, et puis d'être vigilants. Face aux vols dans le milieu agricole, certains décident de s'équiper. Par exemple en puce GPS pour localiser leur matériel. On a remarqué effectivement depuis l'année dernière une recrudescence de ce genre de demande. Et ces agriculteurs ou ces apiculteurs ou ces travailleurs nous parlent effectivement comme quoi c'est un phénomène qui grandit. Les autorités prennent cette problématique très au sérieux. La gendarmerie de Gaillac est en permanence en lien avec les agriculteurs du secteur via une application de messagerie. Ça nous permet, nous, en temps réel, de leur dispenser ces messages de prévention et de les mettre en garde sur des phénomènes ponctuels. Et dans l'autre sens, eux, ça leur permet de nous faire remonter des signalements, des informations. Par exemple, des véhicules qu'ils auraient repérés rodant autour de leurs exploitations agricoles ou tout autre phénomène. De son côté, Élise Lamaréchère a lancé un appel à la solidarité pour mieux clôturer son exploitation et dormir plus sereinement.